Bonjour à tous les lecteurs de passion horlogère aujourd'hui c'est un unboxing day donc nous en faisons régulièrement aujourd'hui il a quelque chose de particulier vous allez voir il ne s'agit pas d'une montre donc on a reçu ce colis directement par UPS qui arrive de Suède donc c'est un produit suédois alors la fabrication est à la fois suédoise mais on va dire qu'elle est européenne car vous allez voir il y a du cuir qui vient d'Italie et il y a un autre matériau qui vient lui aussi d'Italie donc ce n'est pas une montre c'est un accessoire c'est un accessoire qui n'est pas forcément qualifié comme étant quelque chose d'indispensable mais vous allez voir il y a quelque chose d'intéressant donc vous connaissez tous les watch winder comme vous voyez sur la gauche là il y a un watch winder qui a été fabriqué par Swiss Cubic pour Rolex donc à l'intérieur il y a une mille gosse qui tourne donc ce watch winder sert tout simplement à entretenir le fonctionnement de votre montre votre montre mécanique à remontage automatique donc ça entretient justement ce remontage ce qui fait que la montre ne s'arrête pas lorsque vous n'utilisez plus pendant une longue durée donc là il y a un autre accessoire qui est assez complémentaire ce n'est pas ça n'a pas du tout la même utilité mais sa complémentarité vient du fait que lorsque par exemple vous vous couchez ou lorsque pendant 24 heures vous n'utilisez pas votre montre vous voulez la poser vous la déposer quelque part et je me souviens il y a quelques années un de mes amis horlogers m'a dit que ça l'agacé de voir les montres de ses clients qui revenait avec le fond de boîte complètement rayé donc pour éviter ceci donc le fond de boîte ici quand on la pose de cette manière là on s'aperçoit que si on voilà il y a quelques frottements qui à force est une petite usure qui va rayer qui va occasionner quelques micro rayures sur le fond de boîte là on est vraiment pour le collectionneur qui va vraiment faire attention à l'aspect cosmétique de sa montre tout le monde n'est pas obligé d'agir de la sorte mais bon écoutez autant faire pour le mieux sachant que moi même je dis souvent que c'est bien que les montres portent les stigmates de notre quotidien donc écoutez une montre qui s'abîme une montre qui en acier que ce soit le 904L ou 316L oui ça peut se rayer mais c'est pas grave à la première révision on peut la faire polir mais après c'est un choix c'est un choix qui est vraiment très personnel qui est lié à chaque collectionneur donc je respecte il n'y a aucun problème pour ça donc c'est pour cette raison que cet ami me disant que ça pouvait rayer le fond de boîte j'ai l'habitude de poser mes montres plutôt sur la tranche voilà et là c'est posé sur un gant donc il n'y a pas de gros problème aucune micro rayures occasionnées sauf que quand on va les poser sur une table ou sur quelques autres supports ça peut occasionner oui ces micro rayures comme on peut voir par exemple je pourrais vous montrer sur cette mille goss il y a pas mal de micro rayures du fait de son polissage miroir donc pour cela je me suis toujours posé la question à savoir quel serait l'accessoire à utiliser et bien écoutez j'ai trouvé justement sur les réseaux sociaux grâce à une campagne une grande campagne publicitaire qui a été qui a été faite par cette marque donc la marque s'appelle the watch stand donc qu'est ce que c'est que ce stand bah tout simplement c'est une possibilité de poser sa montre de déposer sa montre à côté à côté de soi de la laisser un petit peu en lévitation on va voir écoutez une fois que la boîte sera ouverte vous allez voir on peut déposer sa montre de manière à ce qu'il n'y ait que peu de frottement et surtout le frottement qui peut y avoir sur le support ça va être un support qui a été réalisé exprès et qui va être doux et qui va occasionner aucune micro rayures donc the watch stand vous pouvez trouver sur cet en vente direct sur sur internet c'est vendu au prix de 189 euros ce qui n'est pas donné mais en même temps pour des montres de grande collection c'est aussi le prix à payer pour avoir une montre qui reste en parfait état si on est très précautionneux et si on ne fait pas trop de micro rayures nous mêmes en l'apportant donc on va voir il faut peut-être enlever la petite mousse sur le dessus voilà donc c'est une mousse de protection il y a une protection c'est bien protégé en tout cas vous voyez c'est un véritable unboxing donc vous avez voilà on va enlever la petite mousse qu'il y a en dessous pour véritablement voir à quoi ça ressemble et donc ce petit stand en fait il y en a plusieurs il y en a qui sont en marbre voilà la base est en marbre c'est du marbre véritable du marbre d'italie le cuir est italien aussi la fabrication donc est européenne ça vient de suède et il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles il y a un modèle tout noir marbre noir la petite barre qui en dessous la petite barre métallique et noir aussi il y en a un autre comme celui ci donc celui qui vient d'arriver la base blanche le coussin noir et la petite partie métallique couleur silver cette petite partie métallique peut être aussi couleur dorée ou alors il peut y avoir aussi le tout noir avec la partie métallique dorée donc comment est-ce qu'on utilise ce stand tout simplement vous avez vu la pièce parfaitement ouverte donc c'est surtout très bien adapté pour les montres ayant des bracelets métalliques avec une boucle une boucle déployante et ici il suffit de poser comme ceci et vous voyez la montre est très stable tout tient parfaitement bien la base étant en marbre c'est assez lourd ce qui fait que ça ne risque pas de chuter et vous voyez c'est du plus bel effet vous pouvez retrouver ça à côté de de votre quoi sur votre chevet et en profiter aisément on va essayer de faire un petit un petit zoom voilà alors écoutez on vient tout juste de l'ouvrir donc il ne manque plus qu'à regarder la qualité de fabrication la qualité de finition je vais mettre plutôt la montre ici je vais éviter de trop la choquer ça fera plaisir à mes amis horlogers et ici on va regarder un petit peu la qualité de fabrication de ce stand voilà alors une petite signature sur la base on voit que c'est maintenu par un écrou ici il ya des petits tampons c'est très bien comme ça ça évitera justement de trop choquer et là quand je le pose là ça tient plutôt pas mal je tiens je l'ai attrapé directement par le coussin ça a l'air de plutôt bien tenir alors c'est bien parce que c'est livré en étant complètement monté donc déjà ça évite ça évite de devoir faire un petit peu de bricolage même si ça n'a pas l'air d'être bien sorcier c'est tout bête ça a l'air très simple mais souvent les idées les plus simples sont les meilleures donc ce petit stand quand je l'ai vu justement sur les réseaux sociaux j'ai tout de suite pensé que c'était quelque chose donc ce que je vous disais c'est je parlais un petit peu de la qualité perçue la qualité de la fabrication c'est quelque chose qui tente à être éprouvé dans le temps c'est à voir c'est à vérifier donc comme je vous le disais au niveau de la base ça a l'air d'être plutôt solide d'être ça a l'air d'être plutôt bien fait on parle de marbre italien donc à ce niveau là franchement la qualité perçue plutôt plutôt sympa au niveau du coussin au niveau du coussin on est sur quelque chose qui a l'air aussi d'être très confortable plutôt pas mal fait et écoutez dans l'ensemble qualité perçue plutôt on est dans les standards du luxe tout simplement puisqu'il s'agit ici de mettre de positionner des montres qui ont quand même une une valeur de plusieurs milliers d'euros après on peut mettre les montres qu'on veut on peut mettre des montres de quelques centaines d'euros quelques dizaines d'euros c'est au choix et la discrétion de chacun là en l'occurrence vu le tarif de vente donc c'est vendu à 189 euros 189 euros en cuir sachant que si vous voulez en crocodile c'est beaucoup plus cher on est autour de 600 euros mais apparemment c'est ça a été pris d'assaut et c'est déjà c'est déjà en rupture de stock donc il reste ce type de produit la montre a l'air d'être plutôt stable dessus et écoutez c'est tout simple je vais faire un essai et puis je prendrai quelques photos sur ma table de nuit et par la suite on verra un petit peu le compte rendu qui en sera fait voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que vous aurez été aussi curieux que moi concernant ce produit non pas forcément pour l'acheter ça c'est votre choix c'est vous qui verrez moi dans tous les cas ce que je vais essayer de faire c'est de témoigner de son usage son usage quotidien puisque ça va se placer sur ma table de chevet et pendant quelques temps je vais l'utiliser et peut-être que je vais l'adopter tout simplement merci beaucoup merci pour votre attention et à bientôt sur patient logère